Qui prend les décisions quand on vit en société ? Le chef peut décider tout seul, c'est alors une dictature. Ou bien une petite partie privilégiée de la population, comme l'aristocratie, peut prendre des décisions. Ou alors, on peut aussi essayer la démocratie. Juste après la Première Guerre mondiale, le monde comptait 12 démocraties parmi tous les systèmes politiques en place. Un siècle plus tard, 86 pays fonctionnent réellement avec des institutions démocratiques. En politique, le mot démocratie est devenu incontournable. Mais qu'en est-il de ce mot ? Démocratie ? Étymologiquement, ça vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, l'autorité. La démocratie, c'est donc un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Démo, cratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Faute de traces écrites, dans les temps anciens, les origines de la démocratie restent floues. Elles seraient apparues aux alentours du Vème siècle avant Jésus-Christ, dans la ville d'Athènes, qui subit alors une grave crise politique. Successivement, trois citoyens grecs, Dracon, Solon, Clistène, vont réformer le système politique athénien. Celui-ci s'organisera autour d'une assemblée appelée Ecclesia. Tous les citoyens athéniens se réunissent sur la colline de la Pnyx. Il devait être au moins 6000 pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le vote se faisait à main levée. C'était de la démocratie directe, que les Grecs combinaient avec de la démocratie représentative, au travers de plusieurs assemblées, dont les membres étaient soit élus, soit, le plus souvent, tirés au sort. Les 25 000 à 30 000 citoyens avaient tous une chance de siéger dans une de ces assemblées. Attention, les femmes, les étrangers, les esclaves n'avaient pas le droit de participer, car ils n'étaient pas considérés comme des citoyens. Faisons un bond dans le temps. Fin XVIIIe siècle, lors des révolutions américaines et françaises, la bourgeoisie veut se libérer du pouvoir aristocratique. En gros, le pouvoir était monopolisé par le roi et la noblesse. Et l'idée de démocratie revient progressivement, au-devant de la scène par le biais cette fois d'une démocratie représentative, où le peuple élit ses dirigeants. Ça ne veut pas encore dire que tout le monde avait le droit de vote, pas encore de suffrage universel. En Belgique, par exemple, il faudra attendre 1948 pour voir les femmes accéder au droit de vote. Récapitulons. La démocratie peut être représentative. La population élit ses représentants pour une période déterminée. En Belgique, par exemple, on vote pour les conseillers communaux et pour les députés. Il s'agit de démocratie représentative et élective. Mais rappelons-nous, à Athènes, cette représentation pouvait aussi se faire par le tirage au sort. On parle alors de démocratie représentative par tirage au sort. Tous les citoyens avaient donc la même probabilité de se retrouver aux commandes. La démocratie peut aussi être directe. La population décide alors sans intermédiaire. Par exemple, dans le canton de Glaris, une petite région de Suisse, 10 000 personnes votent, une fois par an, à main levée sur la place centrale de la ville. Ça rappelle ce que faisaient nos amis grecs sur la colline de la Pnyx. Aujourd'hui, aucun pays ne procède complètement de cette manière, même si certains impliquent plus souvent les citoyens que d'autres. Des expériences d'implication actives des citoyens ont lieu dans de nombreux coins du globe. Ils s'inspirent de l'exemple de budget participatif, commencé en 1988 à Porto Alegre. Dans cette ville du Brésil, les élus ont délégué une partie de leur pouvoir aux habitants. Réunis en assemblée de quartier, ils discutent et délibèrent des besoins prioritaires et influencent directement les finances communales. Vous l'aurez compris, la démocratie, ce n'est pas une notion figée, elle est en mouvement. Son moteur est alimenté par différentes actions menées par des citoyens, des partis, des associations, des syndicats ou même parfois quelques individus bien décidés. Parfois, désobéir à la loi permet de la faire évoluer et d'approfondir la démocratie. Un exemple. Jean Van Lierde est né à Charleroi en 1926. Alors qu'il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1949, il refuse, en raison de ses idéaux pacifistes, de faire son service militaire, qui est pourtant obligatoire en Belgique. Il est jeté en prison et pendant trois ans, il lutte. Et il obtient des autorités militaires de remplacer son service par un travail obligatoire comme mineur au bois du casier. Il est tenace, Jean Van Lierde. Bien sûr, il est soutenu par différents mouvements et associations et il réussit à faire modifier la loi sur le service militaire. En 1964, le service civil et l'objection de conscience feront leur entrée au code civil. La démocratie, ça reste un moyen plutôt pas mal pour prendre des décisions aux sociétés. Vous avez envie de vivre en dictature, vous ? Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de bousculer de temps en temps cette bonne vieille démocratie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.